Les derniers chiffres qu'on a montré l'agence bio au niveau de la France, c'est qu'on est maintenant, en termes de production, à peu plus de 35 000 agriculteurs qui sont en bio et ce qui représente en surface 1 770 000 à peu près hectares qui sont en bio, dont 30 % qui sont en conversion, donc qui ne seront pas encore aujourd'hui à produire des éléments en bio. Deuxième partie de réponse, c'est la question de la transformation, puisque finalement il y a la production mais il y a aussi la transformation et là aussi on a une augmentation assez importante des acteurs en bio qui fait qu'au final on a en tout 52 000 opérateurs en bio, donc nos 35 000 agriculteurs et tous les autres acteurs qui transforment et distribuent des produits bio. L'agence bio tout d'abord c'est un groupe en intérêts publics, on regroupe six membres dans notre conseil d'administration, deux ministères, celui de l'agriculture et de l'alimentation et celui de la transition écologique et solidaire et quatre familles professionnelles que sont les chambres d'agriculture, COP de France, le SINA Bio et la FNAB. Le rôle numéro 1 c'est d'être une plateforme d'échange entre tous les acteurs concernés par l'agriculture biologique. Et concrètement en fait on a trois grandes missions, on fait de la communication, de l'information et de la pédagogie, ça c'est la première mission. On gère les chiffres de la bio, l'Observatoire national de l'agriculture biologique et enfin troisième mission, on aide à la structuration des filières bio en France notamment par une subvention qui s'appelle le fonds Avenir Bio que l'on met en œuvre pour le compte du ministère de l'agriculture. L'agriculture biologique aujourd'hui en France, elle est confrontée à un problème finalement de ressources, c'est-à-dire que comme tout le temps chacun, on essaie d'équilibrer l'offre et la demande. Il s'avère que la demande est très très soutenue en produits bio aujourd'hui en France, les Français sont très friands de produits bio et du coup on a un peu une situation de difficulté de fournir cette consommation. Donc le principal sujet, on l'a même qualifié nous, de risque de pénurie. Aujourd'hui sur certains produits dans les magasins, vous avez du mal à trouver des produits bio, en produits laitiers, même en fruits et légumes d'ailleurs c'est compliqué, enfin pratiquement tous les secteurs sont touchés. Donc le challenge aujourd'hui c'est ça, c'est comment préparer demain la réponse à la demande des consommateurs qui est fournissez-nous plus de produits bio. Et du coup, on s'inscrit nous pleinement dans les états généraux de l'alimentation qu'a lancé le gouvernement, avec nos partenaires de notre conseil d'administration, les professionnels qui siègent au sein de l'agence bio, pour dire voilà comment on peut faire pour aujourd'hui mettre en place des mesures concrètes, alors qui peuvent être un soutien de l'Etat, mais qui parfois aussi sont tout simplement d'organiser correctement les choses sur le territoire, pour qu'encore une fois demain, on réponde à la demande des consommateurs qui veulent des produits bio et qui veulent des produits bio français. Merci. 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 Merci.